À quelques jours de la rentrée parlementaire, les libéraux sont réunis à Ottawa et vous venez de le voir, Justin Trudeau, qui a reçu tout un accueil de ses députés. C'est une démonstration, Raymond, d'unité, alors qu'il y a certains questionnements qui refont surface au sujet de son leadership. Oui, il y a notamment au cours des derniers jours un député libéral de Terre-Neuve qui a fait une sortie au sujet du leadership de M. Trudeau. Il s'agit de Ken McDonald. Il n'est pas allé jusqu'à réclamer le départ de M. Trudeau, mais il a dit à Radio-Canada qu'il y a lieu de s'interroger sur son leadership, compte tenu de la faible popularité notamment de M. Trudeau. M. McDonald fait intéressant. Il s'est rétracté ensuite quelques heures plus tard. Maintenant, cet après-midi, dans son discours, Justin Trudeau a cherché à unir son parti, unir ses troupes, notamment en attaquant le chef conservateur. Pendant que Pierre Polièvre aime insulter les maires et les maires, les députés comme Charles Sousa, comme Joanne Thompson aident à conclure des ententes de logement avec les municipalités main dans la main. M. Trudeau a aussi évoqué Raymond Tucker Carlson dans son discours parce que l'ancien animateur vedette de Fox News s'est fait remarquer hier soir lors d'un discours à Calgary. En effet, un discours qui fait beaucoup réagir, qu'il a prononcé devant plusieurs milliers de personnes du côté d'Edmonton. Il a notamment affirmé, Julie, et je le cite, que Montréal a été nettoyée, nettoyée de son patrimoine anglophone. Je vous laisse écouter ses propos, suivi de la réaction de Pablo Rodriguez. On entend ici du Québec bashing, et moi je demande à Pierre Polièvre de condamner ses propos. Est-ce qu'il va avoir le courage politique de condamner ses propos? Alors, vous voyez, quatre ministres, quatre ministres sont sortis cet après-midi pour condamner les propos de Tucker Carlson. En terminant, Julie, pour ceux et celles qui ne connaissent pas M. Carlson, il est un animateur bien connu pour ses positions ultra-conservatrices. Il a été limogé par la chaîne Fox News l'an dernier. Il est actuellement en tournée de ce côté-ci de la frontière pour, dit-il, libérer le Canada. Merci, Raymond. Il n'y a pas de toi. Merci.